Justement de le comprendre et c'est une de ses cibles Il sait que c'est une de ses bêtes noires potentiellement Un des potentiels dangers pour le bien de son braquette Donc on sait qu'il est préparé, on sait qu'il a les outils pour On sait que notre français a de quoi pouvoir continuer dans le braquette Et potentiellement renvoyer le meilleur joueur espagnol à la maison Alright, il est en 6 mètres messieurs dames Est-ce que vous êtes chauds ? J'adore ce que j'entends, j'adore ce que j'entends PS2, Dark Samus contre Palutena L'ouverture du top 8 de To Kings of E95 numéro 2 On est ravis évidemment de vous accueillir que vous soyez sur le stream ou à Obon C'est un moment proposé par Arma Team Merci à eux et tous les partenaires évidemment ABB Automobiles, Université de Sergi, le département du Padoise Bref, ils vous permettent, cette compétition, ils permettent à ce tournoi d'exister Et ça, ça fait super plaisir Allez c'est parti, première fois qu'il y aura C'est totalement parti On a peut-être contrôle son 4% sur un C'est ce qui peine pour l'instant à se positionner chien Effectivement, la case prison pour le moment, il est dans le monopoli Mais voilà, on arrive à avoir la première touche du côté du joueur espagnol On essaie de garder l'avantage positionnel Roi de la Pokéball pour le moment Raflo qui passe par le dessus, tout en teint back air Et voilà, beaucoup de back and forth Pas de grosse ouverture pour le moment, Hammer Kick Mais on voit quand même une certaine solidité Du côté de Raflo qui arrive à trouver ce pair Encore un peut-être Non, on utilise le down B comme d'habitude Pour pouvoir rendre cet atterrissage ambigu Exactement, ambigu mais pas assez au final Raflo connaît évidemment le timing Et évidemment le pair est une telle hitbox Que tu peux être autant ambigu que tu veux Le pair est touché une fois sur trois C'est assez fort à ce niveau-là Ah, malheureusement le down air un peu optimiste Le shield évidemment dans le belt of shield L'option elle est très puissante Proposée par le joueur espagnol Donc joue la mi-distance Tente ses airs pour peut-être que j'ai une approche un peu optimiste Également côté BMS Raflo On ne le reconnaîtra pas au bout au final Ce qui a le stage control ici Attention à la charge de toute façon à se back air Raflo est patient au ledge Mais cette passance se payera Il reprend le contrôle orifien Effectivement, il reprend le contrôle Stock presque even 100% partout Raflo qui revient Tant bien que mal Et sur une mauvaise posture Position de ledge trap pour le joueur espagnol On se lâche le truc, let it rip On lâche le shard shot Pour prendre cette première stock Très bien vu De la part du joueur de Siski Qui n'y réfléchit pas A plus de deux fois Pour pouvoir prendre cette stock Il a bien raison effectivement La roulade Heureusement qu'elle est présente ici Raflo va pouvoir donc stabiliser Une position intéressante Quoique le diable de Siski C'est un jab 2 On garde la position Tonfro back air La diable de Siski n'est pas la bonne Raflo lui dans son jeu Apparemment il a appris à lire l'espagnol Écoutez je ne sais pas En tout cas Avec l'habitude Il sait que des fois Siski a tendance à ne pas diable Out and unfro Et il en profite donc Pour aller chercher de back air Absolument pour le coup Ce n'est pas nécessairement Trou lorsqu'on est prêt Justement pour la di Et là il a pris Je pense Siski De surprise Et il a fini par avoir la stock Il n'était pas prêt On prend C'est comme ça C'est les règles du jeu Et on continue là dessus Raflo qui est en train de dérouler Un très très bon light trap Pour le moment On lance le shard shot Et on arrive à revenir là dessus Forwarder éventuellement Pour se créer un petit peu d'espace Mais non Raflo te chope par le col Prends la patience Cette fois-ci Il a conditionné A une action immédiate Donc maintenant il y a Justement le décalage de timing Qui lui permet justement De jouer un peu plus Sur son mental Mais pour le moment Il n'en est rien à murkik Parce qu'il continue Sans vraiment trouver de coup Peut-être là Non Forwarder éventuellement Mais le shard shot Va lui donner encore une fois Pas mal d'espace pour en revenir Ici attendez ça Siski Mais normalement Par contre Raflo Sem départ Un deuxième B littéralement L'atterrissage On va respecter Siski Raflo Excusez-moi Respecte bien Les options de Siski Pour les remontées Sur les prix de position Type forwarder Type bombinette Cela dit Là ça pourrait être insuffisant 35% On n'a pas le droit de trop Dans Mirrorledge Et cet headstrap Il est tellement compliqué A gérer Même pour une paille d'Ultina On passe du shard shot TP cancel Back air Pour BMS Raflo L'exécution est nickel chrome C'était tellement spectaculaire La patience Dont il a fait preuve On se fait toucher Par les bombinettes On s'en fiche Parce que c'est pas ça Qui va donner du reward On évite le shard shot On a le coup derrière Mais il y avait quand même Beaucoup trop de pourcentage Accumulé On a cependant Gratté 35% C'est pas énorme Mais on va quand même prendre Et surtout continue de creuser là-dessus Double dash attaque Double dash Chez à quoi Mario Kart 60% Ça continue En position de force Sledge trap On attend patiemment Sur la plateforme On se fait gratter par le upper Siski qui n'a pas dit son dernier mot C'est parti peut-être pour le juggle Non On s'y échappe grâce à un jump Jump excellent d'ailleurs Siski qui a voulu tenter un mix-off Avec ce fer Mais pour l'instant Raflo Il n'est pas dupli C'est pour passer fer Nouvelle back throw Nouvelle double back Excusez-moi C'était une gone throw Mais m'excuser mesdames et messieurs Siski a du mal à se positionner Son jeu de projectile Il se met difficilement en place Raflo contrôle parfaitement le rythme Un nouveau grab Un backer derrière Raflo il a juste à jouer le stage control Juste à jouer l'edstrap Ici la passe Parce qu'il était au temps que Trump Ça passera Les pourcentages montent de plus en plus Et Raflo est en confort Pour aller sur la gamme archa Effectivement le forward team Qui finira par clore là-dessus Non Non Malgré le dramatique finish Il survit Très très bonne D.I. Sur là-dessus 157% Charge shot aura été trouvé On continue de charger un petit peu On essaye le zer Ça passera pas Le neutral air par contre Henri Versal de la part de Raflo Finira par toucher Est-ce qu'il va pouvoir revenir là-dessus Encore une fois Très mauvaise posture Pour le joueur espagnol Il essaye Tant bien que mal D'atterrir Au centre Il est là Il arrive à trouver une chope Il arrive à continuer De mettre la pression No joli là-dessus Là un throw va potentiellement tuer Non Back throw On essaie la D.I.M.X Ça passera pas Explosive flame pour la recovery basse On va essayer de le coincer là-dessus Le backer a pas eu touché C'est la dash attack Qui finira par l'achever Un heure kick Absolument Dash attack contre dash attack C'est le de Raflo Qui prévaille ici Totalement Qui prévaille sans mot anglais Mais qui n'existe pas en français Mais vous avez un petit peu d'idée C'est la dash attack contre Raflo Qui a l'avantage ici Puisque on avait cette belle spot dodge Et la bonne réaction de Raflo Qui bon Était serein Même si C'est qui commence à remonter Tellement il était Bien placé Raflo Et tellement il arrive Tellement C'est qui n'arrivait pas A se positionner avec Samus C'était quasiment Gagné d'avance Même si C'est qui avait réussi à remonter C'est vraiment cette capacité A toujours pouvoir se positionner Méticuleusement Selon la situation Qui fait vraiment sa force Comme tu le dis A chaque fois Il est au bon endroit Au bon moment Du coup Pouvoir trouver les options Pouvoir réagir justement A ce que C'est ce qu'il fait C'est extrêmement bien trouvé C'est vraiment très Pas facile Mais en tout cas Beaucoup plus aisé pour lui Cette intelligence de jeu Qui fait vraiment la force De ce jeune joueur Qui justement Lui donne la victoire Dans ce moment là Face à un des meilleurs joueurs d'Europe Je le rappelle Exactement Et l'un des meilleurs joueurs d'Europe Pour l'instant Il est mené 1 à 0 On va lui laisser Battlefield On sait que Siski est capable De faire de gros combos Sur Battlefield C'est pareil pour pas l'étonner Evidemment Mais Siski aime bien justement ce stage Pour aller enchaîner De gros up air into a bay Et c'est des points quasiment gratuits Sur tout le cast Absolument La machine à laver Lorsqu'elle est lancée C'est la tax paluténa Qui finira par partir 40% ont été trouvés Mais Siski Finit par égaliser là dessus Joli On trouve le short shot Mais beaucoup trop proche On n'a pas la dash attaque derrière Fort dommage Mais ce n'est pas grave On n'est toujours pas Nécessairement en danger On reste quand même sur le stage On évite ça Autoretical Qui finira par toucher Pas énormément On finit par gratter Il arrive à avoir une choppe Pour le mettre dehors Face de l'Edge Trap On sait comment ça peut se passer Mais encore une fois Raflo tellement intelligent Sur les timings Là dessus Finit toujours par s'échapper Sur un des moments Qui est le plus dangereux Contre Dark Samus en général C'est exactement ça Il ne se fait pas avoir Par les options habituelles Justement Et en plus pas lui A la mobilité en l'air On se contre Peut-être qu'il y a un charge Pour le reflect D n'est pas mauvaise B qui va toucher Un début de game pour l'instant Qui est beaucoup plus even Que la précédente Clairement Une première stock très importante A suivre Est-ce que Raflo peut atterrir La réponse est non Ce pair ne sera pas pour l'instant Et Raflo ici Encore une fois On va devoir passer L'Edge Trap C'est l'Edge Trap Du jeu Le reverse est très bon Avec le pair Est-ce qu'il y a plus L'H attaque Oui Est-ce qu'il y a encore plus Oui Ce duel au sommet Ce pugilat des étoiles Si je peux me permettre Littéralement Vraiment un duel incroyable Sensationnel Duquel Raflo Remporte pour le moment Mais bon La bonne patience De Siski Attends la roulade Pour pouvoir mettre ce neutre à l'air Et égaliser immédiatement Pas de buzz On ne les laisse pas A gratter aucun pourcent Sur cette stock Absolument pas Et maintenant On est à even pourcent Mais bon L'attaque pour le ténard La voici La voilà C'est un demi-hoper On connait évidemment Et à chaque fois Que Siski est top A chaque fois Que Siski ne peut pas Se créer de l'espace Et se positionner C'est le moment Où Raflo peut totalement Mener la danse Techshade C'est gratuit avec le upper La base de Raflo Est exceptionnelle L'attente de Terre Dodge Elle n'était pas mauvaise Malheureusement Il n'y a pas d'option Qui part dans le smash C'est la roulette Qui est couverte Bien vu de la part Du jeune genre français Ici Raflo continue la phase Et elle continue de plus belle Elle continue de plus belle Effectivement Une nègre Excellente phase d'avantage Il n'est pas encore touché Le dubby Qui a failli drop Mais bon Elle smash pour un autre C'est pas nécessairement Le meilleur des punishes Mais c'est pas grave On prend du côté du joueur espagnol Qui arrive à gratter Le avantage positionnel là-dessus Dash attack C'est unsafe Hubby qui sort tout de suite On adore voir ça Du côté du joueur espagnol Siski adore justement C'est hubby J'en suis dans ces situations De scramble Il ne sait pas exactement Même un peu trop Hubby Peut-être un peu trop Effectivement On a vu que ça a failli l'upéner Mais bon 134% Ça commence à devenir dangereux Raflo très très bien Malgré tout Downer Pour pouvoir couvrir la roulade C'est très très bien trouvé On esquive l'explosive flame Et le back air Pour de réceptivité Ne saute pas Dans la zone rouge L'ambiguïté du ledge trap De Raflo C'était magnifique Le ledge trap Pour apprécier Excusez-moi Dans ce sens Qui était sur la plateforme Mais il se dit Ouais vas-y Je suis à-t-il la plateforme Il va en explosive flame Il aura peut-être pas tant de back air Il peut drop plateforme back air Et ça couvre cette arrivée Sur le ledge Qui était un peu optimiste Et un peu naïve De la part de Siskie L'avantage est totalement Maintenant pour le jeune Produce de BMS C'est un down air Ça c'est un up air Évidemment Sur une molestation Acte de Siskie Raflo prend un sacré avantage Attention à la suite Attention On a le cas et contre On a la deuxième Dans smash C'est la première fois Que je le vois avoir Autant de succès Avec cette option Raflo totalement en contrôle Et en train de climat C'est le noir espagnol Oh là 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 Vraiment il est en train De dérouler 131% Siskie en position de force Pour le moment Shardshot cela dit Il se fait avoir Mais c'est pas grave Il a toujours une stock d'avance Summer kick Pour le moment ça continue L'attachata qui finit par toucher Mais très belle D.A. en réflexe De la part de Raflo Qui finira par quand même Revenir sur le terrain Sans trop de problème Grab pour grab Je prends le back air Dramatic finish Mais c'est pas fini pour le moment Très très bonne air dodge Up B On revient Le down tilt On attend Le up air Ça va tuer Oui monsieur Oui monsieur Effectivement Raflo qui mène 2 à 0 désormais Le public est en feu Bien évidemment Les autres à BMS Qui sont au rendez-vous Et Raflo qui aura fait Une seconde moitié de game Absolument exceptionnelle Toutes les notions d'avantages Qui ont été couvertes Siskie peut être un peu trop Dans la précipitation Pour récupérer du terrain Récupérer sa position On parle de prise d'espace Où Siskie veut essayer De se créer de l'espace Et de se replacer Pour pouvoir ensuite jouer La médicence avec Samus Mais il n'y arrive pas Il n'y arrive absolument pas Et c'est aussi à chaque fois Que Raflo est en avantage Il le maximise D'une façon tellement belle Ses frame traps Sont tellement créatifs Il arrive toujours à se positionner De façon à savoir Quel coup pourra couvrir Si jamais il arrive à s'en sortir Là les couches de jeu De Raflo sont vraiment incroyables Quel masterclass mesdames et messieurs Magnifique Et ça pourrait continuer ici Game 3 Retour sur Pokémon Notre Stadium 2 Peut-être un 3 à 0 A chercher face au joueur espagnol L'un des premiers Si c'était le premier D'ailleurs 3 à 0 Que Raflo sécuriserait Face à ce joueur C'est pas impossible En tout cas Et pour l'instant encore une fois Siskie est totalement étouffé Dans le coin Raflo ne lui laisse pas Une seule miette de position Quoi que lui C'est sur le charge-hot Siskie est un peu trop Trop patient Pour être précis Dans le sens que là Raflo A pu parfaitement réagir Avec ce backer Dans le sens que Raflo Donc continue à jouer SA FACE Qui se conclura Sur un magnifique Forward Smash Inattendu De la pandémie espagnole Quand on dit Que c'est son positionnement Qui fait sa force Il est toujours là Il est toujours prêt Pour pouvoir faire le bon choix Au bon moment Et c'est vraiment Parce qu'il connait les ranges Que ce soit en avantages Ou en désavantages Regarde là Il s'attendait justement A ce forwarder Mais bon On a un B quand même Qui arrive à sortir Siskouille Un peu du danger Mais tu veux un reverseul Il en a un aussi Neutral à l'air en descendant Ca lui donne l'espace Upper pour pouvoir juggle Jusqu'au maximum Tellement Ca couvre les plateformes Il a du mal à s'en sortir Comme jamais 64% C'est pas énorme Mais c'est de là que ça part Il a une stock d'avance Hammer Kick Il est en phase de l'age trap Et regarde comment il a marché Don't lock at me Don't touch Le Spacey qui était excellent ici Deuxième Upper Evidemment ça ne te fera pas Ca reste PS2 Et Tarxum Slay Vite un moment Mais encore un forward smash Encore un Encore les elves de la déesse Pour aller rattraper Ce mec créant Des spagnole C'est ce qui ici Qui n'arrive absolument à rien Sur la game 3 Et à nouveau C'est l'attaque Qui va partir Avec un Upper Avec un deuxième Raffle encore une fois En train d'ouvrir une masterclass Est-ce que C'est ce qui peut remonter ici Ok le Shark King bien vu ici Avec le Upper On peut enfin se replacer Mais encore un forward smash Pour aller punir un up smash Rater de la peur de l'Espagnol C'est tellement compliqué Aurier Là 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 C'est à l'heure Ca va dérouler La foule est complètement en délire Les supporters de BMS Qui sont là jusqu'au bout Est-ce qu'il va faire Un 3 stock Un 3 0 Un 3 air Sur le deuxième meilleur joueur d'Europe Le neutral air Qui touche de l'autre côté Va peut-être en décider autrement Il va téléporter Sur l'autre plateforme C'est très très bien pour le coup Le forward air Qui finit par dropper Lui donne une autre chance de survie Le up throw Va finir par sauver L'honneur du joueur espagnol Siski qui s'en sort Malgré tout Mais c'est un combat très très dur Qui se dresse devant lui 97% Sa stock est durement entamé Et il a à peine été touché A peine effectivement Nouveau grab Nouveau back air Raffle va vouloir conclure ici Et maintenant il sait qu'il n'y a plus d'air dodge Il sait qu'il n'y a plus de saut Les sermentés Siski évidemment On n'a pas à se précipiter Si cette game 3 Elle est gagnée Elle viendra directement Dans les mains De la déesse de la lumière Dans les mains Du jeune prodige de BMS On le sait Il veut aller plus ou moins Qu'un top 8 Il veut aller également En top 6 C'est bien parti pour l'instant Avec le contrôle du terrain Total pour BMS Et un drop nerf Qui sera sous-pise En 3 à 0 Pour BMS Raffle La foule Explose Hammer Kick Un 3 à 0 Sur le deuxième meilleur joueur d'Europe Même pour un joueur du niveau de Raffle C'est presque du jamais vu Il a complètement déroulé Un presque 3 à 0 Un presque 3 stocks Vraiment il a tenu jusqu'au bout La bonne shop